L'encéphale est entourée et protégée par les os du crâne, les méninges crâniennes et le liquide cérébro-spinal. La méningite est une infection des méninges, la membrane entourant le cerveau et la moelle épinière. L'environnement sombre, chaud des méninges est un terrain de croissance privilégié pour un certain nombre de bactéries et de virus. Il existe de nombreux types de méningites. Une méningite peut être provoquée par des champignons, une irritation chimique ou des allergies médicamenteuses, ainsi que par des tumeurs. Une méningite provoquée par des infections virales se guérit habituellement sans traitement. Toutefois, une infection bactérienne des méninges est une maladie extrêmement grave qui peut entraîner la mort et des lésions du cerveau, même si elle est traitée de manière appropriée. Une forme de méningite bactérienne implique les bactéries qui existent naturellement dans les voies respiratoires supérieures de certaines personnes. La méningite survient lorsque ces bactéries quittent les voies respiratoires et s'acheminent par la circulation sanguine jusqu'au méninge. Les symptômes courants d'une méningite bactérienne comprennent des vomissements et une fièvre élevée. Les symptômes les plus classiques d'une méningite sont une céphalée grave, une raideur de la nuque, une modification de l'état mental et une sensibilité à la lumière. Les bactéries à l'origine d'une méningite sont capables de se multiplier pendant qu'elles sont dans la circulation sanguine. Il s'ensuit à un empoisonnement du sang, dénommé septicémie, pouvant entraîner l'apparition d'une éruption violacée sur le corps. La méningite bactérienne ainsi que la septicémie sont considérées comme des urgences médicales et nécessitent une attention médicale immédiate. Aux États-Unis, il est d'usage de vacciner les enfants afin de prévenir certains types de méningite. Le facteur de risque est particulièrement élevé chez les étudiants universitaires logés en dortoir qui doivent par conséquent consulter leur médecin à ce sujet.